Le théologien Paul Tillich fait une différence entre isolement et solitude, loneliness and solitude pour les anglophones. Il fait une distinction entre l'isolement qui est la douleur d'être seul et la solitude qui est la gloire d'être seul. Il est effectivement à mon avis très utile de distinguer les deux, pour tenter de vaincre le tragique isolement, le nôtre, celui de nos frères et sœurs à notre porte, mais par contre d'honorer la bonne solitude, la reconnaître comme bonne et même glorieuse pour nous, utile et féconde, pour peut-être emménager un espace de solitude aussi régulièrement dans notre existence. Et en ce temps d'été, il m'a semblé utile de ruminer un petit peu les deux faces de cette même réalité qui est le fait d'être seul. Alors je voudrais vous lire trois passages de nos écritures. D'abord dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, ce passage où Dieu dit qu'il n'est pas bon que la personne humaine soit seule. Donc c'est Genèse 2, versets 15 à 23. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden, le jardin des délices, pour qu'il le cultive et qu'il le garde. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. L'Éternel Dieu dit ensuite « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. » L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui aurait donné. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais quant à l'homme, il ne trouva pas d'aide qui fut son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. « L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme et l'homme dit « Cette fois, c'est bien l'os de mes os, la chair de ma chair. » Alors un peu plus loin, dans ce livre de la Genèse, je vous propose d'entendre le récit de Jacob au guet du Yabok. C'est chapitre 32 de la Genèse à partir du verset 23. Bon, Jacob est parti loin de sa terre, de son pays, parce qu'il est en délicatesse avec son frère Esaü. Le voilà qui revient et il essaye de voir comment il va pouvoir faire pour se réconcilier avec son frère. Voilà ce qu'il fait. Jacob se leva cette nuit-là. Il prit ses deux femmes, ses deux servantes, ses onze enfants et passa le guet du Yabok. Il les prit, il leur fit passer le torrent et les fit passer, il fit passer aussi tout ce qui lui appartenait. Et Jacob resta seul. Alors un homme se battit avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, il le frappa à l'articulation de la hanche. Et l'articulation de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il se battait avec lui. L'homme lui dit « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Jacob répondit « Je ne te laisserai pas partir sans que tu me bénisses. » Et puis enfin, je vais vous lire un passage dans l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu au chapitre 14, les versets 22 et 23. Un passage où Jésus délibérément, un peu comme Jacob, prend le temps de la solitude. Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Après les avoir renvoyés, Jésus monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était là, seul. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute mon existence. Alors, je vous propose de chanter le grand Alléluia, le psaume 118 dans le psautier français. Célébrez Dieu, rendez-lui grâce. La première strophe et puis les deux dernières strophes. Les strophes 1, donc 5 et 6 du psaume 118. La première strophe et puis les deux dernières strophes. La première strophe et puis les deux dernières strophes. La première strophe et puis les deux dernières strophes. La première strophe et puis les deux dernières strophes. La première strophe et puis les deux dernières strophes. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Pensons d'abord à cette terrible réalité qu'est l'isolement dont souffrent tant de personnes de tout âge, des étudiants, peut-être des personnes âgées, des personnes célibataires, seules, sans personne. Cette réalité est fréquente aussi pour le héros biblique, puisque c'est un reflet de notre existence en ce monde. Avec Élie, par exemple, le prophète de tous les prophètes qui dit « Je reste, moi, seul, isolé. » Avec le roi David qui dit « Je suis seul et malheureux, les angoisses ont rempli mon cœur. » Avec l'apôtre Paul qui dit « Avec l'apôtre Paul qui dit « Personne ne m'a aidé, tous m'ont abandonné. » Et puis avec le Christ Jésus lui-même qui dit « L'heure vient, et même elle est déjà venue cette heure, où vous serez dispersés chacun de son côté et où vous me laisserez seul, isolé. » L'isolement n'est donc pas réservé aux pauvres, aux pécheurs, aux maladroits, ni aux malades, ni aux malchanceux. Ce n'est de toute façon pas la question, la cause de cet isolement. Selon le sage principe de l'Évangile, quelle que soit la cause, le malheur de quelqu'un est toujours l'occasion pour Dieu d'agir en vue du bien de cette personne, et donc pour nous aussi une occasion d'agir. De toute façon, la Genèse nous dit que l'isolement n'est jamais la volonté de Dieu, il n'est pas bon que la personne humaine soit isolée. Et il fait tout pour y remédier, car même si nous étions dans les meilleures conditions du monde, même si nous avions autour de nous le paradis et son jardin des délices, l'isolement est une chose qui n'est pas bonne pour la personne humaine. Car la personne humaine n'est pas une île déserte, fustelle, fustelle, paradisiaque. L'homme est fait pour être membre d'un corps en articulation avec d'autres membres différents, complémentaires. L'isolement est encore plus terrible quand l'isolement n'est pas seulement un manque de relation, mais la perte de vrais bons liens de communion dans son couple, dans sa famille, un ami, un groupe. C'est encore pire quand cette expérience de l'isolement survient après une trahison, c'est-à-dire non seulement par la perte, mais comme par une négation d'une certaine forme de communion possible. Il y a là une blessure qui peut salir même jusqu'à l'idée qu'on a de vrais bons liens avec d'autres. Et donc un isolement qui est à la fois une détresse, mais même une crainte devant toute issue de cette détresse. Et puis il y a l'isolement douloureux de l'amour pour une personne qui ne nous aime pas. L'isolement tragique de la personne qui aimerait trouver l'amour, ou qui aimerait avoir au moins un véritable ami en ce monde, et qui n'en trouve pas dans nos foules urbaines. Il y a aussi l'isolement retenti, ressenti face à la responsabilité personnelle, vécue dans l'angoisse de prendre des décisions, ou dans la fierté, ou dans la culpabilité de quelque chose qu'on a fait. Et puis il y a l'isolement dans la perspective de notre propre mort, qu'effectivement personne ne peut vraiment saisir à notre place. Isolement d'un instant, ou isolement qui marque toute une existence. La peine, la douleur, la plainte, les soupirs des isolés est incommensurable, et nous touche, ou devrait nous toucher. Vraiment, il n'est pas bon qu'une personne humaine soit seule. C'est la toute première souffrance de la personne humaine évoquée dans la Bible. Comme le manque d'eau et le manque de soins, il est la première souffrance de la terre dans ce récit, avant que Dieu intervienne. Car oui, Dieu intervient. Il entend le soupir de la personne humaine, il entend même nos manques, qui peinent à s'exprimer comme Adam, qui n'a pas dit un mot quand Dieu se rend compte que son isolement n'est pas bon. Dieu vient au secours de l'isoler avec les moyens dont il dispose. C'est ce que dit la Genèse, et c'est aussi ce que disent Élie, David, Paul, et Jésus dans les épisodes que j'ai cités en exemple. Ils disent qu'ils ont vraiment senti le secours de Dieu. « Mes yeux sont toujours tournés vers l'Éternel, dit David, car c'est lui qui fait sortir mes pieds du filet. C'est le Seigneur qui m'a assisté, qui m'a fortifié, dit l'apôtre Paul. Mais quand même, Paul supplie alors, dans le même souffle, supplie Timothée de venir le rejoindre avec des larmes et avec une joie par anticipation que Timothée va venir sûrement. Et puis Jésus dit, vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi, nous dit Jésus. Oui, mais pourtant, comme Paul, Jésus demande à ses plus proches disciples de l'accompagner au jardin de Gethsémane pour le soutenir. Et puis, l'aide qu'il reçoit de Dieu dans cette prière à Gethsémane n'empêche pas Jésus de ressentir la douleur d'avoir été un peu abandonné par ses tout proches disciples quand ils se sont endormis au lieu de veiller avec lui, de veiller sur lui. Mais le pire des isolements, c'est bien cela quand nous sommes trahis, abandonnés, et même Paul, même Jésus, David, le ressentent. C'est pourquoi, face à cette réalité du « il n'est pas bon que la personne soit seule », Dieu se rend présent, certes, mais il réagit aussi en cherchant pour Adam un secours face à ce manque essentiel. En effet, Adam, comme c'est marqué dans ses récits de création de la Genèse, qui sont récits de notre propre création, Adam est fait à la fois de la poussière du sol et du souffle de Dieu. Il est un être spirituel, mais il est aussi un animal. Et donc, en plus de son aide spirituelle, Dieu essaye de placer Adam en compagnie d'autres animaux. C'est assez logique. Et ce n'est pas mal. Adam apprécie l'intention, à sa juste valeur, que Dieu ait créé toute une sorte de bestiole, d'animaux, et il apprécie ça à sa juste valeur en nommant effectivement chaque bestiole que Dieu lui présente. Mais le compte n'y est pas, bien sûr. Ce qu'il nous faut, c'est un vis-à-vis, c'est-à-dire c'est un animal qui est aussi une dimension spirituelle comme nous. Il n'y a que ça qui puisse nous secourir face à l'isolement et à sa nocivité. Pas seulement un poisson rouge comme compagnie, ni pas seulement Dieu comme soutien, mais quelqu'un comme nous, pour échanger. Et donc, comme le dit Jésus, il faut que nous fassions les œuvres du Père qu'il a envoyées, et qu'il nous envoie, bien sûr. Tant qu'il fait jour, nous dit Jésus, tant que nous avons des yeux pour voir, et puis aussi un peu de cœur et d'intelligence, il faut que nous fassions les œuvres du Père qui nous a envoyées. Alors, comment pouvons-nous briser l'isolement de celui qui est tragiquement seul et vers qui nous sommes envoyés ? Et puis, vers qui nous sommes envoyés ? Et puis, que faire ? C'est parfois tout simple, simple comme bonjour. Et c'est souvent bien complexe de venir au secours de l'isolement. Mais en tout cas, prier ne suffit certainement pas. Alors, prier pour quelqu'un, ça ne suffit pas. Mais ça peut aider de prier si c'est pour demander à Dieu d'attendrir notre cœur si nous ne ressentons pas grand-chose pour les autres. D'éclairer notre vue quand nous ne voyons pas trop qui soutenir. De muscler notre intelligence quand nous ne voyons pas trop la solution. de délier nos articulations quand nos mains sont trop crispées ou nos petites jambes un peu trop faibles. Comment arriverons-nous ? Comment arrivons-nous ainsi à faire mine de rien face au scandale de l'isolement de tant de personnes ? Alors, j'ai commencé à écrire des exemples et puis finalement, je me suis retenu. Je ne veux pas donner des exemples de peur de culpabiliser les uns ou les autres. Ça ne sert à rien de culpabiliser qui que ce soit. Et puis de peur aussi de lier sur les épaules d'un autre un fardeau qu'il n'aurait pas la force de supporter. Et donc, c'est à chacun, en fait, de voir ça. Pas seulement par le cœur, parce que par le cœur, souvent, nous voudrions soulager le monde entier, mais aussi par l'intelligence en discernant sa propre vocation personnelle et puis en mesurant ses propres talents, ses propres forces. C'est donc, oui, dans la prière que ça se travaille afin que nous fassions que je fasse les œuvres de notre Père qui nous envoie tous et qu'ainsi, personne ne soit oublié. Et quand donc un salaud passe à côté de sa vocation, qu'est-ce que peut faire Dieu ? Eh bien, la mission va tomber sur un autre qui avait déjà, lui, peut-être, déjà fait son boulot, accompli sa vocation. C'est ce que Jésus nous dit dans la parabole des talents. Où un enterre son talent et puis, le boulot qu'il n'a pas fait, ça va retomber sur celui qui avait déjà dit talent et qui a fait son boulot. Mais franchement, il y a autour de nous, à notre porte, mille petits gestes dont nous sommes témoins et qui vraiment ont ouvert une certaine fenêtre dans l'isolement de quelqu'un, mais qui, en réalité, petits gestes qui ont rempli les deux protagonistes d'une bonne joie saine. L'isolé et puis l'autre. Par un simple geste d'un instant comme un cadeau surprise ou par une fidélité qui dure des décennies. En regard de ces miracles quotidiens innombrables, nous avons aussi un manque immense de secours de l'isoler en ce monde. Qu'est-ce qui a pu rendre nos sociétés et même nos familles aussi individualistes ? Chacun dans son isolement, finalement. Car il n'y a pas que celui qui est tout seul qui est isolé. Il y a aussi celui qui se contente du petit cercle le plus restreint ou celui qui, en réalité, est isolé au milieu d'une foule ou isolé dans sa tour d'or et d'ivoire. Alors, je ne suis pas amateur, vraiment pas, des discours moralisateurs de l'apôtre Paul qu'en est pourtant le spécialiste. Parce que c'est souvent en décalage complet avec la grâce de l'évangile du Christ, me semble-t-il. Et puis aussi, c'est très enraciné dans la culture de l'époque, dans la façon de concevoir la société, la place de la femme, la place de l'esclave. Mais dans cette lettre à Timothée que je vous ai lue tout à l'heure, où Paul a un ardent besoin d'aide dans son isolement, abandonné de tous, en prison, en procès, auprès de l'empereur de Rome, le discours moralisateur de l'apôtre Paul est incroyable d'actualité. Il est donc probablement intemporel sur les causes qui ont poussé l'isolement dans notre société à son comble. « Sache, » dit Paul à Timothée, « que dans les derniers jours surnigeront des temps difficiles. » Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, complètement insensibles, implacables, calomniateurs, sans aucun frein, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Et ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Alors Paul termine donc cette magnifique tirade par deux pistes intéressantes. « Ne pas négliger la puissance intérieure de la piété. » La piété, ce n'est pas qu'un jeu pour un télo, ce n'est pas qu'un club pour se donner un genre ou pour avoir une sortie. Éloigne-toi de ces hommes-là. C'est la deuxième piste, le deuxième bon conseil. Dès lors que l'on comprend que ces hommes-là dont on doit s'éloigner, avec ce catalogue de maladies que vient de donner Paul, cet homme-là sont en nous, sont en chacun de nous. Alors comment s'éloigner de cet homme-là qui est mauvais et qui est en moi ? Eh bien, ces dons-conseils qui sont la fin de ce petit discours, cette tirade formidable de l'apôtre Paul ne font qu'un. C'est le rôle de la piété, de la piété vraie, pas simplement de la religion religieuse, du culte ou de la lecture de la Bible ou de la prière formelle, mais de la piété vraie. C'est une prise de distance par rapport au quotidien qui nous habite et une ouverture à la transcendance. C'est l'irremplaçable apport de la bonne solitude qui est à distinguer du tragique isolement. Il n'est pas bon que l'homme soit seul au sens d'être isolé, mais il est bon que l'homme se retire dans la solitude pour avancer et le faire régulièrement. c'est ce que font Jacob et Jésus dans les exemples que je vous ai lus, mais il y aurait mille autres exemples, bien sûr. Et je crois que ce temps d'été permet peut-être de prendre ou de reprendre cette bonne hygiène. L'histoire de Jacob est faite pour être lue à plusieurs niveaux de lecture, bien sûr, comme tous les autres textes de la Bible. Alors au sens moral, nous avons un homme qui est séparé de son frère et donc isolé de son peuple, de son pays. Pour se préparer à une réconciliation, il prend le temps d'un travail sur lui-même, seul, par rapport à ses plus proches, dans un combat intérieur où il est rejoint par Dieu. Et donc il prend le temps d'isoler, de s'isoler tout seul, de faire passer devant femmes, serviteurs, richesses et rester là, seul, pour se préparer à une réconciliation. Il prend ce temps, ce temps de combat intérieur où il est rejoint par Dieu. Effectivement, parfois Dieu est un réconfort, c'est son boulot. Souvent, il est heureusement aussi, et c'est son deuxième travail, un dérangement, un combat, jusqu'à ce que le jour se fasse. C'est aussi une blessure, une blessure dans notre suffisance, une blessure entre l'enfant béni, spirituel, et puis les hommes dont il faut se séparer. Une faille dans notre nuit qui nous permet enfin d'avancer. Au sens spirituel, on peut lire aussi ce texte. Jacob est notre part divine, habité par ce souffle de Dieu, et Esaü, son frère, représente notre part animale, terrestre, faite de la poussière du sol. La question est de réconcilier ces deux natures en nous et que l'animal soit effectivement domestiqué par le spirituel, par la foi, par l'espérance et par l'amour, dirait l'apôtre Paul. Ce n'est pas facile car l'animal en nous est féroce. Il est jaloux de cette supériorité arrachée par ruse, finalement. Jacob est plein de ressources, plein de richesses, plein d'intelligence, mais il est dans la peur face à l'animal et il ne sera jamais lui-même, il ne sera jamais chez lui tant qu'il ne se réconciliera pas avec son être de chair, son être incarné en ce monde, son existence avec sa faiblesse. Jacob s'extrait de ses possessions, de son avoir, de ses relations qu'il fait passer devant. Il prend du recul aussi par rapport à ses tout proches femmes, enfants, pour rester seul, seul face à lui-même, nu devant Dieu avec sa parole dans un combat pour arracher encore sa bénédiction jusqu'à ce qu'un peu de lumière se fasse et vivre réconcilié avec sa propre vie. De même, Jésus, tout au long de son difficile ministère, se retire seul quand il fait nuit. Tant qu'il fait jour, il avance, il fait les œuvres pour lesquelles il est envoyé, il remplit sa vocation et il ne le fait pas si mal. Bien entendu, nous sommes toujours dans ce clair-obscur. Et en français, le mot crépuscule désigne aussi bien le soir qui tombe que l'aube qui vient. donc dès que l'ombre augmente dans notre existence ou même dès que la lumière n'augmente plus, il est urgent de prendre délibérément un temps de vraie solitude, ce retrait de ce que l'on croit posséder et car même de nos plus proches pour les redécouvrir ensuite autrement, bien sûr, puis pour nous voir aussi nous-mêmes autrement, grâce à ce Dieu auquel nous faisons place en nous écartant de la foule. Quand tu pries, nous dit Jésus, tu entres dans ta chambre, tu fermes ta porte et tu pries ton Père qui est là dans le secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Jésus sait de quoi il parle. Se réconcilier avec notre corps, avec notre être, avec notre vie, avec nos possessions et avec nos faiblesses, nos manques, réconcilier avec nos proches tels qu'ils sont, trouver notre vocation et la façon de la vivre, l'affiner, la rectifier. Et alors, tant qu'il fait un peu jour, accomplir un petit peu à notre façon les œuvres de celui qui nous a envoyés. Mais alors, bien sûr, nous sentons qu'en réalité, nous sommes profondément, radicalement, seuls. seuls en notre genre, seuls d'une façon glorieuse, bien que difficile par la responsabilité qu'elle implique. Ça pourrait être un isolement, le fait de se sentir seuls en notre genre, seuls dans notre tête. Mais, c'est juste une solitude à vivre en vérité. Ça ne devrait pas être désespéré de se sentir ainsi, seuls. Car cette solitude est un privilège, est un privilège, une vraie noblesse, une grandeur. Dans la bonne solitude, nous saisissons que nous sommes nous-mêmes et que personne d'autre n'est nous. C'est la capacité de dire « je » par soi-même. C'est la capacité d'être soi-même personnellement une source, un peu comme Dieu, à notre mesure, bien sûr. Source d'une opinion personnelle, source d'une action, source d'un changement dans le monde. Seule cette vraie solitude me permet d'échanger avec les autres, d'aimer en vérité les autres parce que je suis détaché, peut-être. alors je peux tendre la main, alors je peux aimer l'autre sans fusion, alors je peux voir et écouter, je peux dialoguer, je peux travailler en articulation avec l'autre sans me noyer dedans, sans le bouffer, en articulation. Seule devant nos capacités, seule devant nos faiblesses, nos décisions, la brièveté de notre vie, seule devant nos fiertés et nos hontes, nos blessures et nos joies. Il est inutile et néfaste d'essayer d'oublier cette syndicularité et donc cette solitude en nous étourdissant, en nous distrayant ou en essayant de tromper cette solitude en nous noyant dans la foule ou nous anéantissant dans le tout de Dieu ou nous raccrochant désespérément au matériel pour ne pas être saisi de ce vertige. mieux vaut là encore apprivoiser ce vertige d'être seul seul en son genre en ce monde comme Jacob comme Jésus au désert et se réconcilier avec cette glorieuse solitude avec cette dignité extraordinaire qu'il y a d'être soi et d'être pas si mal que ça en fait et se réconcilier avec cette glorieuse solitude avec cette dignité extraordinaire cela nous prépare à mieux entrer en relation et même en communion avec d'autres car nous avons en commun les uns les autres d'être seul en notre genre chacun seul en soi-même seul chacun dans son corps dans sa tête dans son histoire et dans sa vie et cela nous aide à mieux aimer l'autre tel qu'il est et mieux aimer Dieu aussi car lui aussi Dieu est sacrément seul alors soyons seuls ensemble fraternellement joyeusement et glorieusement Amen Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy